Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et on va parler d'un grand moment de l'histoire moderne, la décolonisation. C'est une période importantissime pour de nombreuses nations et pourtant une période assez sombre de l'histoire pour beaucoup parce que à part la guerre d'Algérie et vite fait celle d'Indochine, la majeure partie de la population ne connaît pas grand chose à ce sujet. Sachez également que c'est une vidéo globale sur la décolonisation, donc on va pas parler en profondeur des conflits menant à l'indépendance de certains pays, mais on va parler des personnages importants à retenir lors de cette période et dans un souci de clarté, certains pays ne seront pas visibles sur cette carte et les drapeaux utilisés sont ceux actuels. Bref, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti ! Alors, faut tout d'abord poser le cadre. Dans cette vidéo, on va parler de la décolonisation post-seconde guerre mondiale puisque le terme décolonisation a été créé en 1957 et désigne l'accession des colonies au statut d'état indépendant. Donc pas d'Amérique du Sud aujourd'hui, puisqu'une grande partie de sa décolonisation a eu lieu au XIXe siècle. On va se concentrer sur l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie et on va faire les diverses décolonisations européennes selon les années et les différentes stratégies de ces derniers. Mais il y a un avant décolonisation dans de nombreux pays avec des mouvements indépendantistes très fortement réprimés, comme à Amritsar dans l'actuel Inde en 1919 ou à Yenbaï en ex-Indochine en 1930. De plus, l'URSS et les USA étaient anticolonialistes, défendant les colonisés et critiquant ouvertement les Européens. Staline a même dit « Notre devoir est de donner l'indépendance au peuple des anciens empires coloniaux ». Et c'est pendant la Seconde Guerre mondiale que tout va s'accélérer. 360 000 Maghrébins et plus de 2 millions d'Indiens sont envoyés faire la guerre en Europe et ils y découvrent qu'il n'y a pas que des Blancs riches, mais aussi de la pauvreté dans les campagnes. Ce qu'on appellera la fin du mythe de l'homme blanc. Et donc, ça motive les colonisés à se révolter, pendant que les Européens avaient d'autres chats à fouetter. Le pays le plus actif avant 1945, c'est sûrement les Indes, avec la création du Parti du Congrès en 1885 et le mouvement Quit India dès 1942, avec des attentats et une grosse répression des Anglais. En Algérie aussi, ça chauffe avec le Manifeste du Peuple Algérien, écrit par Farah Tabas en 1943. Et donc, De Gaulle, qui gère la France à distance depuis Londres, est obligé de multiplier les promesses pour éviter que tout l'Empire français finisse à feu et à sang, ce qu'il fera à Brazzaville en 1944. Puis en 1945, l'ONU déclara le droit au peuple à disposer d'eux-mêmes, qui est un appel à la décolonisation. Et dans les métropoles, les intellectuels veulent aussi la décolonisation, comme Raymond Cartier en France par exemple, qui sortira cette citation magistrale, plutôt la Corrèze que le Zambèze. Mais bref, commençons par l'Afrique et le Moyen-Orient, qui sont les deux lieux les plus importants de la décolonisation à partir de 1945. La situation en 1945 est la suivante. La France et le Royaume-Uni possèdent une grande partie de la région, mais les Belges, les Portugais, les Espagnols et les Italiens possèdent aussi des colonies en Afrique. Les seuls territoires non colonisés en Afrique en 1945 sont le Libéria depuis 1847, l'Égypte depuis 1922, l'Éthiopie depuis 1941, et l'Afrique du Sud depuis 1910, qui administrait à l'époque la Namibie voisine. Tandis qu'au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite est fondée en 1932, le Liban est indépendant depuis 1943 et l'Irak depuis 1932. Les autres états qui sont en blanc sur cette carte, on en reparlera quand on verra la décolonisation en Asie. C'est bien parce que cette vidéo vous permettra aussi de réviser vos drapeaux. Pour la décolonisation, tout débute au Moyen-Orient en 1946. La Syrie, qui était sous mandat français depuis la fin de l'Empire Ottoman, gagne son indépendance, ainsi que la même année du côté britannique, la Transjordanie, qui deviendra plus tard la Jordanie. Et en 1948, c'est la fondation de l'État d'Israël ainsi que de la Palestine, ce qui donnera des situations très complexes jusqu'à aujourd'hui. En 1951, c'est la Libye qui devient indépendante de l'Italie. Le Maghreb français fait l'objet de tensions depuis longtemps. Au Maroc, le sultan Mohamed V critique les Français, il est déporté à Madagascar, il y a des émeutes en 1952, et finalement, le Maroc devient indépendant en 1956. Tout comme la Tunisie, qui devient indépendante la même année, en sachant que le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Pierre Mendes France, avait promis l'indépendance du pays en 1954, à Carthage, qui est l'ancienne Tunis, et du côté britannique, c'est le Soudan anglo-égyptien qui devient indépendant. En 1957, c'est la Gold Coast, qui est l'actuelle Ghana, qui deviendra indépendant sous l'impulsion de Kwame Nkrumah. Et on voit ici la stratégie de décolonisation des Britanniques, négociée au cas par cas pour transférer les pouvoirs et éviter surtout que le pays échappe à leur influence, en mettant des hommes au pouvoir qui sont des alliés des anciennes colonies, ce que l'on appelle le néocolonialisme. Et ce qui permet aussi d'éviter d'avoir un afflux de pays communistes en Afrique. En 1958, c'est l'indépendance de l'actuelle Guinée-Conakry, sous l'impulsion d'Ahmed Sekou Touré, qui ronde totalement avec la France après la décolonisation, tandis que la France mènera une guerre économique contre la Guinée. L'année 1960 est certainement la plus importante pour la décolonisation en Afrique. La France décide de laisser l'indépendance à presque toutes ses colonies. C'est donc la Mauritanie, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, le Niger, le Tchad, le Cameroun, le Gabon, la République du Congo, la Centrafrique et Madagascar, qui deviennent indépendants tout en maintenant des relations cordiales avec la France. Même si l'indépendance au Cameroun et à Madagascar a été obtenue dans le sang, avec près de 100 000 morts à Madagascar et des répressions très violentes au Cameroun. Et la même année, le Somaliland, qui est la région au nord de la Somalie et le Nigeria, gagnent leur indépendance du Royaume-Uni. La République démocratique du Congo devient indépendante de la Belgique, ce qui donnera lieu à 5 ans de guerre civile. Et la Somalie devient indépendante de l'Italie. D'ailleurs, aujourd'hui encore, le Somaliland se déclare indépendant de la Somalie, à suivre donc, mais bon, on va les laisser sur la carte. Je vous avais pas menti, quand je vous avais dit que 1960 était une année riche en décolonisation. En 1961, 3 pays quittent l'Empire britannique. Au Moyen-Orient, c'est le Koweït, qui deviendra indépendant, tandis qu'en Afrique, c'est le Sierra Leone et le Tanganyika, qui est l'actuelle Tanzanie, qui accèdent à l'indépendance. En 1962, et après 8 ans d'une guerre dont on a tous entendu parler au lycée, l'Algérie devient indépendante de la France. Le but ici n'est pas de parler de la guerre d'Algérie, qui est un événement très connu et trouvable facilement sur YouTube. Cependant, on peut se demander quelle est la stratégie de la France en laissant le Maroc et la Tunisie indépendantes, tout en conservant l'Algérie. C'est parce que c'était une colonie de peuplement. C'est-à-dire que beaucoup de Français vivaient en Algérie. C'était pas juste une colonie où l'on exploitait les ressources naturelles, et c'est tout. Ce qui fait qu'en 1962, près d'un million de pieds noirs quittent l'Algérie pour revenir en France. Et la même année, les Britanniques continuent leur politique de transfert des pouvoirs avec l'indépendance de l'Ouganda. Dans la continuité, en 1963, c'est le Kenya qui devient indépendant des Britanniques grâce à Jomo Kenyatta. Puis en 1964, c'est le Malawi, la Rhodesie du Nord, aujourd'hui appelée Zambie, et la Rhodesie du Sud, aujourd'hui appelée Zimbabwe, qui deviennent indépendants. Et ce qui est spécial au Zimbabwe, c'est que c'est la minorité de colons qui déclarent l'indépendance tout en mettant en place un régime d'apartheid jusqu'en 1980. Après l'année 1964, et pour les États qui ne sont pas encore indépendants, on peut parler de décolonisation tardive. En 1966, c'est le Bechuanaland qui deviendra le Botswana, et le Bazutoland, actuel Lesotho, qui gagnent leur indépendance du Royaume-Uni. Et en 1967, c'est au tour du Yémen d'être indépendant des Britanniques. Alors je sais, c'est beaucoup plus complexe que ça, puisqu'il y a un Yémen du Sud, Yémen du Nord, mais c'est très compliqué, c'est la guerre civile, c'est n'importe quoi. Donc on va considérer que les Britanniques possédaient l'intégralité du Yémen, dans un souci de clarté. On en reparlera un jour sur la chaîne, puisque c'est un conflit quand même, néanmoins, très intéressant, et c'était important de notifier ça. En 1968, c'est le Swaziland actuel Iswatini, dont on a déjà parlé sur la chaîne, qui devient indépendant des Britanniques, tandis que c'est aussi l'année de la première décolonisation des Espagnols en Afrique, avec la Guinée équatoriale qui devient indépendante. L'année 1971 marque la fin d'un des plus grands empires coloniaux d'Afrique, et du Moyen-Orient, l'Empire britannique. L'Omane, les Émirats Arabes Unis et le Qatar deviennent indépendants de la couronne britannique. En 1974, les Espagnols perdent leur dernière colonie avec l'indépendance du Sahara occidental, qui sera absorbée par le Maroc, causant des tensions encore aujourd'hui, mais on va aussi le laisser sur la carte. En 1975, c'est toutes les colonies portugaises qui deviennent indépendantes. La Guinée-Bissau, en Afrique de l'Ouest, l'Angola, et le Mozambique, en Afrique australe. Ainsi que des îles qui ne sont pas sur cette carte, comme le Cap Vert ou le Sao Tomé, dont on a déjà parlé sur la chaîne également. Mais pourquoi si tardivement ? Parce que le Portugal était sous le régime autoritaire de Antonio de Oliveira Salazar, qui a forcé pour se maintenir en Afrique, causant des rébellions marxistes en Angola et au Mozambique, aboutissant sur 25 ans de guerre civile dans les deux pays. Et enfin, en 1977, il reste un seul pays colonisateur sur cette carte. C'est les Français qui décolonisent Djibouti cette même année. Et voilà, voici la première carte de l'Afrique non colonisée. Alors forcément, les choses ont évolué depuis 1977. Certains pays sont apparus, d'autres se sont réduits, et ont perdu des territoires. Enfin bref, le but étant de parler de la décolonisation. Je pense que l'objectif est globalement réussi. Alors ici, on parle de décolonisation officielle, bien sûr, puisque, comme dit précédemment, les Européens maintiennent indirectement leur place en Afrique, par le biais de chefs d'État corrompus et contraints certains paquets de pognons, leur permettant de continuer l'exploitation des matières premières, comme Areva, qui continue d'exploiter l'uranium au Niger, par exemple. Mais maintenant, il est temps de s'attaquer à la décolonisation de l'Asie. Voici la situation en Asie en 1945. C'est globalement moins colonisé que l'Afrique, mais comme vous le voyez dans la légende, les Français, les Anglais, les Portugais, les Néerlandais, les Américains et les Australiens administrient des territoires hors de leurs frontières actuelles, souvent dans une phase de transition, le temps que ces pays, qui étaient souvent occupés pendant la Seconde Guerre mondiale, retrouvent un équilibre. Bon, et comme vous le voyez, les pays indépendants sont l'Iran, l'Afghanistan, qui est plutôt sous influence anglaise, mais qui est autonome pour faire tampon entre l'URSS et les Indes anglaises, le Népal, le Tibet, rip, petit ange, parti trop tôt, la Chine, la Mongolie, le Siam, qui est l'actuelle Thaïlande, l'Australie et le Japon, qui est en partie occupé par les États-Unis, mais après 1945, c'est pas non plus un nouvel État américain, donc on va considérer qu'ils sont indépendants. Bon, pour faire plus simple, on ne va pas considérer l'Asie centrale comme une colonie de l'URSS, et on ne parlera pas non plus d'Hong Kong et de Macao, qui sont plus des concessions faites par la Chine que des vraies colonies. D'ailleurs, c'est pas parce que la Chine est indépendante qu'elle l'est vraiment en réalité. Je m'explique assez rapidement, certains pays étaient indépendants, mais étaient tellement influencés par les Européens dans leur gestion qu'on appelait ça des semi-colonies. Mais bref, faudrait une vidéo entière à ce sujet, tellement c'est vaste. Tout commence niveau décolonisation en Asie, lors de l'année 1946, avec l'indépendance des Philippines, des États-Unis, qui sont, je vous rappelle, profondément anticolonialistes, donc c'était juste une phase de transition. En 1947, c'est l'aboutissement de ce que je vous disais au début de la vidéo, avec l'indépendance des Indes, sous l'impulsion du très pacifique Mahatma Gandhi, qui sera d'ailleurs assassiné en 1948 par un hindouiste, car considéré comme trop pacifique avec les musulmans, mais aussi avec Jawaharlal Nehru, qui deviendra le premier premier ministre de l'Inde, et Mohamed Alijina, qui est le fondateur du Pakistan actuel. Sauf que, comme vous voyez, la séparation du territoire est particulière, puisqu'il y a deux pakistans, car ils ont séparé le territoire en fonction des religions majoritaires. L'Inde aux hindous, le Pakistan aux musulmans. Donc on se retrouve avec un Pakistan oriental et un Pakistan occidental, séparé par près de 1500 kilomètres. En 1948, les Britanniques donnent l'indépendance à la Birmanie, ainsi qu'au Sri Lanka, qui est lié au sud des Indes. Tandis que la Corée du Nord est laissée indépendante par l'URSS, et la Corée du Sud est laissée indépendante par les Etats-Unis. On sait tous que ça va donner une guerre en 1950 qui durera trois ans, et quand je dis laisse indépendant, c'est vite dit, puisqu'il y a encore une grosse présence, comme c'est l'un des fronts directs de la nouvelle guerre froide. Comme je vous ai dit, tout va très vite en Asie, puisqu'en 1949, c'est les Indes néerlandaises qui deviennent indépendantes et qui deviendront l'Indonésie, sous l'influence de Sokarno, qui est le premier président de la République indonésienne. Et la même année, c'est le petit état du Bhoutan qui gagnera son indépendance de l'Inde. Bon, en 1951, c'est la fin du Tibet libre, absorbé par la Chine. D'ailleurs, je sais, j'ai mis Taïwan indépendant, c'est compliqué, mais bon, on va considérer Taïwan comme un état indépendant lors de cette vidéo, comme on l'a fait avec le Somaliland et le Sahara occidental. Bon, en 1953, c'est le début du morcellement de l'Indochine. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la guerre d'Indochine entre 1946 et 1954, opposant les indépendantistes et la France. Cette guerre sera d'ailleurs appelée celle du tigre contre l'éléphant à cause du rapport de force. Et la défaite qui enterrinera la présence des Français en Asie, c'est celle de Dien Bien Phu en 1954. Bref, revenons à 1953, année d'indépendance du Cambodge, suivée en 1954 par le Laos, ainsi que la séparation du Vietnam en deux avec la République du Vietnam du Sud sous influence occidentale et la République démocratique du Vietnam au Nord sous influence soviétique. En 1957, et après des années de guérilla communiste, la Malaisie devient indépendante du Royaume-Uni. Après ça, on rentre dans une phase de décolonisation tardive. En 1965, la ville-état de Singapour devient indépendante de la Malaisie, tout comme les Maldives du Royaume-Uni que l'on ne voit pas sur cette carte. Et en 1971, 24 ans après la séparation des Indes britanniques, le Bangladesh devient enfin indépendant du Pakistan par la force après une révolution, une grosse répression du Pakistan, une troisième guerre indo-pakistanaise qui éclate, qui dura 13 jours jusqu'à l'occupation du Bangladesh par l'Inde qui lui donnera son indépendance. Et c'est tant mieux, parce que le Pakistan n'était pas très concerné par le Bangladesh et les Bangladais n'étaient même pas représentés dans les instances gouvernementales. L'année 1975 est la dernière chargée en Asie avec l'indépendance du Timor-Oriental du Portugal, la même année que toutes les autres colonies portugaises que l'on a vues un peu plus tôt, mais aussi la création de l'état de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui a été géré par l'Australie. Mais c'est aussi la fin de la guerre du Vietnam qui aura duré près de 20 ans et menant à l'unification du Vietnam sous une même bannière communiste. Et enfin, en 1984, c'est l'indépendance de la dernière colonie britannique d'Asie, le Brunéi, sur l'île de Borneo. Et voilà, voici la carte de l'Asie en 1984. Mais comme dit, il y a l'apparition des pays d'Asie centrale en 1991 à la fin de l'URSS, ainsi que la fin du mandat anglais sur Hong Kong en 1997 et du mandat portugais sur Macao en 1999. Et voici que cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et intéressé. C'était une vidéo très globale sur la décolonisation, donc c'est normal que j'ai pu omettre certaines choses pour que ça reste clair et précis. Et j'espère que ça a été le cas. Si tel est le cas, vous pouvez aimer la vidéo, la partager, ou tout simplement vous abonner à la chaîne. Moi, je vous laisse. A la prochaine dans la géozone. Ciao ! Sous-titrage ST' 501